Demain, le VFC s'apprête à discuter une demi-finale de Coupe de France. Ce n'est pas anonard, c'est que la quatrième de l'histoire du club. Comment vous préparez ce gros événement ? Quel état d'esprit sont les joueurs, le staff ? On le prépare avec beaucoup d'enthousiasme, mais beaucoup de sérénité. On a fait une bonne séance d'entraînement ce matin. On sent les joueurs qui ont switché. Mais comme je le dis, dans ce sens-là, c'est toujours plus facile de passer du négatif au positif. On s'est remis dans notre petite bulle d'oxygène, dans notre petite bulle Coupe de France qui nous a procuré énormément de bonheur. On est contents d'être dedans aujourd'hui et d'être dedans demain et de vivre et de préparer ce match. Est-ce qu'il y a du stress, de l'excitation ? Parce que ce n'est pas évident. Peu de joueurs, voire quasiment pas, connaissent ce niveau de compétition. Comment tu fais encore plus que ça se passe ? Il y a beaucoup d'excitation, forcément, parce que les joueurs vont découvrir un stade fabuleux, vont jouer contre une équipe mythique du championnat et notamment ces dernières années où on ne joue pas juste une équipe de Ligue 1, on joue une équipe de Champions League. Sur les dernières saisons, en tout cas, ils l'ont prouvé. et la qualité de leur effectif aujourd'hui le prouve aussi. Donc oui, forcément, quand on est joueur de foot, on rêve de jouer ces matchs-là. On rêve de se jauger face aux gratins du football et c'est ce qui va se passer demain soir. Alors sur le papier, tu n'es pas favori, loin de là ? Ouf ! Loin, loin de là ! Justement, comment créer l'exploit ? C'est quoi, selon toi, la clé ? En étant nous-mêmes. Voilà, j'ai vraiment envie que les joueurs, ils vivent ce match, quoi. Qu'on le vive pleinement, de la première à la 95e minute. Surtout, ne pas le jouer avant. C'est le préparer, comme on a l'habitude de préparer nos matchs. La motivation, elle sera là aujourd'hui. Pas besoin de motiver mes joueurs, aujourd'hui, ils le sont. Ils ont été puisés dans la motivation, des fois, les tours précédents, parce que dans des contextes pas évidents, sur des terrains compliqués, où on était, entre guillemets, la bête à abattre. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Aujourd'hui, on est dans un état d'esprit positif. Et c'est vraiment profiter de ces ondes positives pour qu'elles nous donnent de l'énergie. Parce qu'il va nous en falloir face à ce mastodonte lyonnais. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous n'avez aucune chance d'être dernier week-deux. Comme on dit, tu n'as aucune chance, c'est dit là. On a entendu, on s'est arrêté. Mais voilà, il est évident que quand on regarde sur le papier, quand on regarde l'effectif, je crois que cette équipe lyonnaise a 88 millions d'euros, si je ne me trompe pas, de budget transfert sur le mercato d'hiver, avec huit ou neuf recrues, des joueurs qui étaient en place, des internationaux. C'est une équipe d'une autre dimension. Donc je peux comprendre. Les gens qui ne croient pas trop en nous et en exploit. Maintenant, nous, c'est différent. Comme je dis toujours, l'émotion, elle est à l'extérieur. Et tant mieux que les gens profitent de cette émotion, profitent de ce bonheur et de cet événement. Mais nous, on est professionnels et on doit se préparer, se matrixer pour pouvoir aller faire une bonne performance à Lyon et exister dans ce match. Tu dis quoi ? Que tu n'as rien à perdre ou que tu as tout à gagner ? Non, on a tout à gagner. Il faut être positif. Moi, je ne vois pas les choses de manière négative. Bien au contraire, il faut les aborder avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Je compte sur mes cadres aussi pour transmettre à notre jeune effectif cette sérénité et ce calme. Et que chacun puisse arriver en pleine possession de ses moyens, physiques, techniques, tactiques, mais aussi mentales, pour pouvoir vivre cet événement. Demi-final de Coupe de France, engouement chez les supporters. Il y aura pas mal pour vous encourager avant votre départ tout à l'heure à l'aérodrome. Il y aura aussi 1 200 supporters de VA à Lyon en pleine semaine. C'est énorme. Sans compter évidemment tous ceux qui sont dans leur télé et qui vous soutiendront de près ou de loin. Quel message tu as leur donné, à leur dire pour cet événement ? Déjà, les remercier. Les remercier pour l'accompagnement qu'ils ont eu tout au long de cette Coupe de France. Parce qu'on en avait déjà quelques-uns à Mulhouse, à Sargumine, à Saint-Priest. Voilà, ils étaient présents à Rouen. On n'en parle même pas. Mais déjà, les remercier pour le soutien et tous les efforts qu'ils ont faits avec tous ces déplacements à l'extérieur. On le voit encore pour demain. Et puis, nous envoyer plein d'ondes positives, plein d'énergie positive pour qu'on puisse partager cet événement avec eux et leur procurer du bonheur. Et que, en tout cas, nous, essayer de jouer demain avec les valeurs de nos supporters, les valeurs du Nord, avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de don de soi. Parce que le don de soi, ça va être quelque chose de très important demain. C'est le match d'une vie. Oui, oui, ça peut être le match d'une vie. Ça peut être le match d'une vie. Aujourd'hui, ça ne l'est pas encore. Mais ça peut l'être. Dans ce genre d'événement, et c'est la magie de la Coupe de France, c'est qu'en fait, cette Coupe de France, ça te permet de rêver. C'est ça qui est fabuleux et qui est magnifique. Et oui, ça peut le devenir dans ce genre de match. Il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Il faut avoir cette foi, en fait. Il faut avoir cette croyance que des belles choses peuvent arriver. Pour ce match, sur qui tu pourras compter ou ne pas compter, il y avait pas mal d'inquiétudes, notamment sur Mathias Sogiu-Buzi. Non, ouais, ça va, c'était par précaution. Mathias, on n'a pas pris de risque. Non, on a juste, voilà, toujours une incertitude par rapport à Alain Linguet. On a forcément les forfaits de Alit Sabanovic, qui sera toujours un peu juste, lui, et Jordan Poa et David Cruz, qui, eux, sont out. Mais le reste, on a tout notre groupe à disposition. Merci, Amélie, on y croit. Merci. 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 Merci.